Et salut Youtube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo importante, puisqu'aujourd'hui nous démarrons enfin, pour la première fois de l'histoire du Winchester FC, une saison en première ligue. Bon, on espère qu'on va pas faire une FC messe et qu'on va pas faire l'ascenseur. Aucune offense à tous mes supporters messins qui me suivent, mais vous pouvez pas mentir que votre club fait assez souvent l'ascenseur. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, on est en première ligue, le mercato est toujours en cours, il est bientôt terminé, dans un peu moins de deux semaines. Mais on n'a pas encore commencé, il y a des équipes qui ont joué, il y a des équipes qui ont gagné, donc ça, il n'y a pour l'instant rien de choquant. On a eu quoi comme résultat pour le moment ? 16 août. Pour le moment, il y a West Ham qui a mis 2-0 à Tottenham, logique. Southampton qui a battu Brighton, 1-1 entre Everton et les Wolves. Chelsea qui a gagné 2-1 face à Leicester et Manchester City 2-0 face à Leeds. Liverpool 3-0 face à Aston Villa et Manchester United 2-1 face à Norwich City. Donc effectivement, les gros ont gagné, les gros ont gagné. Si tu exclues, Wolves et Everton ont fait nul, Southampton n'est pas mauvais de manière générale. Donc on peut dire qu'à peu près tous les gros ont gagné, Arsenal n'a pas encore joué. Et nous, on n'a pas encore joué, même si je pense qu'on ne se qualifiera clairement pas de gros clubs. J'achète un maillot de l'OM, s'il gagne, tu peux faire une carrière pro. J'ai déjà une carrière pro avec Sassuolo. Mon joueur, il est à Sassuolo, mais ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Donc ça, il faudra que je check. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les mecs sur YouTube, la carrière pro avec Southampton, ça fait longtemps que je n'ai pas posté d'épisode et ça fait longtemps que je n'ai pas touché la carrière, tout simplement. Mais si vous êtes intéressés, les mecs, n'hésitez pas, dites-le-moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de venir me suivre en live, puisque comme d'habitude, on est en live le lundi, mercredi, vendredi. Pas toujours le mercredi, mais en général, lundi et vendredi, on est à peu près toujours en live. Donc n'hésitez pas à nous suivre. À ce moment-là, go faire une carrière avec le Bayern. Je ne suis pas hyper chaud de faire des carrières avec des énormes clubs, etc. Après, on verra pour le prochain FIFA, et même bientôt, quand j'aurai terminé la carrière avec Leicester, je referai une nouvelle carrière avec un nouveau club, des nouveaux objectifs, etc. Donc je n'ai pas encore trop d'idées de ce que je vais faire. Peut-être que je vous ferai voter en live, je ne sais pas. Enfin, on verra. On verra peut-être dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, mais en tout cas, on verra. Mais je suis autant... Pourquoi pas ? Pourquoi pas, MLK ? Oui, ce que je voulais vous montrer, un truc de fou. Vendredi, vendredi soir, le stream se termine tranquillement. Je ne sais plus quelle heure il était. Il était une heure et demie, deux heures, quelque chose comme ça. T'as vu le Bayern et demie ? Ouais, c'est dur. C'est vraiment dur pour le Bayern. C'est un truc de fou. Je suis tellement genre... Je n'arrive pas à me concentrer deux minutes sur ce que je dis. Mais oui, Bayern et demie par Villarelle, on pourrait y revenir après. Mais oui, je termine le stream sous les coups de une heure et demie, deux heures. Je me dis, avant de terminer le stream, je vais aller check. Les joueurs libres, on ne sait jamais s'il y a des joueurs intéressants, etc. Il y a déjà lui qui est très très chaud, mais il n'y a rien à voir parce que ce n'est pas un joueur généré par le jeu ou quoi que ce soit. Et là, je me balade. Et là, je tombe sur ça. Libre de tout contrat, les mecs. Un joueur qui vaut 100 millions d'euros, 89 de général, un ATBU français, Jérôme Alraux, qui est un régène de je ne sais qui, peut-être de Benzema. Peut-être de Benzema, peut-être de... Ouais, je pense que c'est Benzema à 89 de jeune. C'est presque forcément Benzema en ATBU. Sinon, je ne vois pas qui est-ce que ça pourrait être d'autre. Et le joueur est incroyable. Il a des stats de fou furieux. Il y a un équilibre 96, 96 en vitesse, 96 en accel. Je ne peux pas avoir d'autres stats, malheureusement, à lui. Salut Koda, comment vas-tu ? Allende, je t'aime. Ah ouais, écoute. Un très bon joueur, Allende. Un très très bon joueur. Tu as stream jusqu'à quelle heure ? Je ne sais pas. Probablement aux alentours des 20 heures, peut-être un peu moins. Il est inhumain. Allende, ouais, un peu moins bon parce qu'il a beaucoup de blessures ces derniers temps et ça fait chier parce qu'il faisait une vraie saison et du coup, le Dortmund en pâtit un peu. C'est bien dommage. Moi, j'ai trouvé un gardien de 88 à 17 ans. Mais du coup, la question, c'est les mecs. Je le prends, je ne peux pas le laisser filer. Il vaut 100 millions d'euros, 89 de général. Je ne peux pas le laisser filer. Le régène de Benzema. J'ai beaucoup de régène dans l'équipe. Je vous le concède. Voilà, on s'est fait plaisir et tout. Mais ça, je pense que je ne peux pas le laisser filer. Je pense que je suis obligé de le prendre. Prends-le, ouais. On va dire que je ne regarde pas les avis des autres. J'ai deux oui dans le chat. On va le prendre. On va se prendre Jérôme Alraux qu'on pourrait récupérer avec un salaire entre 44 et 71 000 euros. Simplement, ça va être la fin de notre mercato puisque derrière, on n'aura plus de thunes. Let's go, il accepte. Let's go, il accepte. Bon, on est pauvre. On n'a plus un rond. Il faut vous dire, les mecs, que là, on n'a plus un rond dans le club. On a 0 euros de budget transfert, 0 euros de budget salaire. Mais, 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 salut Alras. J'ai vu que tu avais follow le stream tout à l'heure. Donc, j'imagine que tu viens peut-être de la chaîne YouTube ou peut-être de Twitter, tout simplement. Bienvenue à toi sur le stream. J'espère que tu vas bien. Je te chope d'entrée comme ça. Mais j'espère que tu vas bien. Et merci encore pour les follow, mon frérot. Ça va et toi ? Voilà, ça se manque sur le chat incroyable. Donc, du coup, les mecs, je vous fais un petit résumé du Mercato pour ceux qui n'étaient pas là précédemment. Oh là là, qui il est beau ? Oh, qui il est beau Alro, là ? Oh, il est meilleur en plus que notre ami Bozman. 96 de vitesse, un peu moins de tir. Vous vous rendez compte ? On a deux buteurs de fous furieux, vraiment. C'est abusé. Après, il y a un monde dans lequel... Ouais, on va aller voir ce qu'on peut faire avec Alro au niveau des... Si il m'aie, je viens de YouTube. Ah bah, nickel. Bah, encore, merci beaucoup pour ton soutien, frérot. Et puis, bah, bienvenue sur le stream. Ma douche en panne. Oh, ça, c'est la galère. Ça, c'est les trucs qu'on n'a pas du tout envie de vivre, ça. Développement. Hop. Alro, plan de développement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a déjà un BU de fou. Est-ce qu'on ne peut pas le replacer ? Est-ce qu'on ne peut pas le replacer ? On peut le mettre sur une aile, en vrai. On peut carrément le mettre sur une aile. À gauche, on a qui ? À gauche, à gauche, à droite. On a Conan, Hendry. Je vais aller check ça, mais on peut clairement le replacer sur une aile. Je suis bel et bien le seul VIP sur ta chaîne. Eh bah, écoute, tu peux être content de ça. Tu peux être content de ça. On a Ortiz à gauche, on a Hendry à droite. Ça me fait chier de barrer Hendry. Donc, je pense que je vais barrer Ortiz. Je vais barrer Ortiz. Je vais garder Escobar. Je vais vendre Williams, parce que Williams, c'est Navarro. Je pense que je vais vendre Williams et Navarro. On essaie toujours de prêter nos jeunes joueurs. Luca Nets est toujours là. Donc, il faut qu'on le fasse jouer. Je peux te landmer si tu veux. Aïe, aïe, aïe. Il est chaud de fou, le mec. Là, pour le coup, je ne te cache pas que... En vrai, je pense, sans être sûr, je pense que c'est... D'ailleurs, Koda, on disait que lui, c'était le régén de Kevin De Bruyne. Ce n'est pas le régén de De Bruyne. Parce que De Bruyne, il joue encore. Je l'ai vu De Bruyne quelque part, là. Je checkais et j'ai vu De Bruyne. Il est où ? Hop, transfert, hop. Hop, tu vois, Kevin De Bruyne, il joue encore. Donc, ce n'est pas le régén de De Bruyne. C'est un autre belge qui est hyper chaud, mais ce n'est pas le régén de De Bruyne, pour le coup. Il a accusé l'arbitre. Tu as vu la conférence de Tourelle, il a accusé l'arbitre. Mais en vrai, il accuse l'arbitre, alors que Yama, mais il n'est peut-être pas au courant des nouvelles règles. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas entraîner un club et connaître les règles d'arbitrage, mais c'est fine. En vrai, je peux comprendre. Clairement, je pense que tous les arbitres auraient fait pareil. De Bruyne trop fort, il est trop, trop fort, De Bruyne. Du coup, on a Alro, qui est probablement le régén de Karim Benzema, parce que buteur français à 89 de gêne, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas le régén d'Mbappé, étant donné qu'il est encore tout jeune. Donc, c'est probablement le régén de notre ami Karim Benzema. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le régén de Karim Benzema à gauche, puisqu'on a déjà Bosman dans l'axe, ce qui fait qu'on va avoir un Elie à 89 de général qu'on va mettre à gauche. Et du coup, ce que je disais, c'est que du coup, ça va peiner probablement celui sur le chat qui m'avait dit que Williams était très, très fort, etc. On va le vendre du coup, parce qu'il y aura trop de concurrence, puisqu'on a déjà Escobar qui joue à droite, enfin, qui remplace à droite. À gauche, du coup, on aurait Ortiz, du coup, Navarro et Williams. On n'en a plus besoin, malheureusement, même s'il monte beaucoup. Moreau, Régen de Witzel. Ah, ça, c'est pas con. Il joue M-O-C-M-C-A-T. Mais c'est pas con du tout ce que tu dis. Rian Marès joue encore, j'imagine que oui. Je sais, il a quoi ? Il a 30 ans, Rian Marès ? On est rendu à la cinquième saison. Marès. Ah, Marès ne joue plus. Marès ne joue plus. Paf, je vais aller regarder rapidement. Mais ouais, effectivement, Roche a raté quoi ? T'as raté une grosse recrue. Je vais te montrer ça tout de suite. La plus grosse recrue de l'histoire du club. Tu viens de la rater, là, à l'instant. Mais t'inquiète, hein. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Tu voulais voir quoi ? Rian Marès. Hop, il regarde Algérie. Algérie, là. Après, il n'est peut-être pas en agent livre. Non, c'est pas lui, je pense. Si on met tout. Ah bah, il est là, le régène de Rian Marès. Le régène de Rian Marès, malheureusement, Cristal Palace a sauté dessus. Il a des stades de fou furieux, hein. Mais Cristal Palace a sauté dessus. Abu Salem, du coup, c'est le régène de notre ami Rian Marès. En hélié droit, avec des stades de fou furieux. Le régène de Marès est fort. Ouais, il est très fort, ouais. J'ai dit au hasard, Witzel. Bah, en vrai, c'est possible, hein. Parce qu'en milieu de terrain belge, je ne vois pas autre chose. Du coup, ce que tu as raté, Akuru, c'est le recrutement du régène, probablement, de Karim Benzema. Rien n'est sûr, mais c'est possible que ce soit lui. Il faut vraiment nerf les régènes sur le prochain fait. De fou, hein. De fou, c'est vraiment un truc de... C'est la première fois depuis que je joue à FIFA. Et ça fait un paquet d'années que je prends un régène dans mon club. Et le premier, c'était Bozman, régène de... Comment il s'appelle ? C'était pas une signée, c'était Driss Mertens, pardon. Et ouais, c'est vraiment très, très fort. C'est vraiment très, très, très fort. Du coup, on a dit qu'on allait le passer à G. Deux semaines pour le faire passer à G. Par contre, il faudra augmenter ses gestes techniques. Trois étoiles, trois étoiles, ça va être sa limite pour le moment à notre régène. Paf, du coup, le mercato est terminé, puisque nous retrouvons actuellement avec zéro euro. Enfin, zéro livre sterling, que ce soit un transfert ou un salaire. J'espère que les ticots vont passer ce soir. J'ai mis le petit maillot, hein. On verra bien, on sait pas, mais on verra bien. Du coup, le résumé du mercato, du coup, on a été chercher Moro, qui est du coup probablement le régène de Witzel, puisque c'est un joueur de, un belge au milieu de terrain. Et comme c'est pas De Bruyne, ça doit être Witzel. On a le régène Essisté Pinac, le régène de Luka Modric. On a été recruté Luka Nets, gros latéral gauche, tout simplement de Mönchengladbach, un des espoirs probablement dans le futur, des tout meilleurs à son poste, au moins du côté de l'Allemagne. On a été recruté Timber, un défenseur central de l'Ajax. On me disait, Koda, il arrêtait pas de me dire, tu mets pas les sous, tu mets pas les sous. On a mis 40 millions pour Timber. Non, je sais plus combien il a mis. Je sais plus combien je t'ai dit. Mais je crois qu'on a mis 40 millions pour Timber. Donc ouais, Timber, 40 millions, c'est une future pépite néerlandaise. On a été recruté du coup Anson, le régène du coup de Kyle Walker. Mais pour ma défense, je voulais Kyle Walker avant que ce soit un régène. Et j'allais le prendre, mais malheureusement, j'ai pas pu parce que j'avais pas les sous. On a fait ça. On a des nouveaux jeunes qu'on a recrutés du centre de formation. Taylor notamment, 66 de général à 16 ans, qu'on cherche à prêter. Mais malheureusement, tous les clubs veulent une option d'achat et nous, c'est hors de question. Je veux clairement pas le laisser partir. Paf, paf, paf. Et sinon, je crois que c'est tout pour le mercato. Je crois que c'était tout. On n'a pas pris de gardien remplaçant parce qu'on n'a pas les sous, malheureusement. On est parti, on va jouer. On va jouer les mecs. Ça fait un moment qu'on est dans les menus, le tac, 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 tous les trucs là. On va jouer. Et d'ailleurs, on va jouer pour la première fois de la saison. En fait, c'est le premier majeu de la saison. Donc, on va forcément jouer pour la première fois de la saison avec notre maillot extérieur. Donc, je rappelle, notre maillot domicile, c'est un maillot de type quadrillé. Je sais plus le nom. Je ne sais plus comment on dit ça. Les maillots type Barça, type Croatie, je n'ai plus le nom en tête. Mais on va dire un maillot quadrillé. Mais vous savez de quoi je parle, du coup. Pour le maillot domicile rouge et noir qui sont aux couleurs du club, les couleurs initiales du club quand on était en quatrième dive tard l'époque. Il y a quatre saisons. Enfin, il y a quatre et trois saisons puisqu'on n'était pas monté la première année. Et le maillot extérieur, c'est ce maillot avec un dégradé de couleurs entre le bleu et le noir qui est plutôt joli. On l'avait choisi avec le chat. Il est dégueulasse. Bah, super. Il est super. Bannez-moi Codal. Je rigole. Mais ouais, on l'avait choisi avec le chat. Écoute, moi, j'ai écouté le chat et tout. On s'est fait plaisir et tout. On avait fait un... T'avais qu'à être là quand on a fait les maillots. On avait fait un sondage sur le chat. On a discuté, etc. On a choisi celui-ci. Le rouge, je parle. Moi, je l'aimais bien, le rouge. Je l'aimais bien, le rouge. Bon, en tout cas, on est parti pour ce premier match de la saison à Craven Cottage. Premier match de l'histoire du Winchester FC en première ligne. Pour la première fois de son histoire, le Winchester FC va jouer un match dans l'élite du football anglais, la première ligue, la première division anglaise face à une équipe qu'on connaît très bien puisqu'elle est montée avec nous de deuxième div de championship l'année passée. Le club de Fulham, tout simplement, à Craven Cottage. On va les jouer simplement dans le but d'aller gagner puisqu'on ne sait pas du tout... On a une équipe, clairement, pour performer en première ligue. Mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, les matchs contre les équipes abordables, il faut aller les remporter. Oh, je qu'elle déroupe. Va trouver mon boss man. Boss man qui part vers l'avant. La fin de frappe de Boss man et la reprise. La frappe du droit qui part au fond des filets in the back of the net comme on dirait nos amis anglais du but de Fulham. Jolie ouverture du score et premier but de l'histoire du Winchester FC en première ligue. C'est assez important pour être souligné. J'avais demandé à Ronaldo Shop. Il ne m'a pas fait à Ronaldo Shop. J'en suis convenu. Il a fait faim de faim du gauche, le défenseur qui est parti. Et on va frapper du droit pour la mettre au fond des filets. Le gardien qui n'a rien pu faire sur ce coup-là et qui doit s'incliner dès la 6e et 8e de jeu. Enzo Boss man qui met son premier but pour son premier match, tout simplement. Deux premières ligues. Il prend ton carton en Zembo Anguissa avec ton nom hyper long. L'ancien marseillais Zembo Anguissa. Qu'est-ce qu'on va faire de ça là ? Il n'y a pas grand chose à faire. Vous savez quoi ? Je ne les tente jamais mais on va la tenter. On va la mettre là. On met deux parts à peu près. C'est pour la tête d'Hendry ! Et c'est au fond des filets ! La tête de Colin Hendry en plein lucarne. Je ne tente jamais ses coups francs indirects. Je tire toujours mes coups francs de manière directe ou alors je fais des passes. On l'a tenté en indirect. Ça part en lucarne. Moi j'ai envie de dire chapeau. Chapeau. Clairement. J'ai une show en Ligue des Champions demi-Europa. Comment ça en Ligue des Champions demi-Europa ? Tu parles de deux compétitions distinctes dans la même phrase. Que racontes-tu ? Du coup, deuxième but pour nous en Première Ligue et premier but pour Conan Hendry. Ce joli but de la tête sur un corner tiré je pense par Shredder-Roub. Je n'ai pas vu qui est-ce qui l'avait tiré. C'est peut-être Emile Smith-Rowe. C'est un des deux. En tout cas, on mène deux buts à zéro dans ce match face à Fulham. Vas-y Mortiz, fais un appel. Je t'en supplie, fais un appel. Frérot. La passe pour ESR. Emile Smith-Rowe d'un bon centre d'Hortiz. Finalement, est-ce qu'on ne marcherait pas sur cette Première Ligue ? C'est le premier match contre un relais, contre un promu. Mais on adore ça. On adore ça. Se prendre le karma qu'il y a un peu plus tard. Mais en tout cas, ce centre est magnifique. On a vu l'appel de Emile Smith-Rowe qui est rentré dans la surface. Je voulais le servir en profondeur, peut-être un peu plus vers le point de pénalty. Le ballon est parti un peu plus fuyant. Il a bien battu le gardien à bout portant avec une tête décroisée qui nous permet de mener trois buts à zéro avec trois buteurs différents. On est Liverpool ou c'est comment ? Je suis avec Cardero qui a 95 en passe et j'arrive à envoyer une brique à mon coéquipier. Enfin, pas vraiment à mon coéquipier du coup parce que ce n'est pas lui qui l'a récupéré. Oula ! Oula ! Oula ! Oh oui, gardien ! Comme je l'ai dit, j'adore le risque. 10 points d'écart sur le deuxième. Ok, plutôt solide. Je ne sais pas si tu vas être relégué ou à côté. Pour le coup, je ne joue pas la relégation. Je n'ai pas une équipe pour jouer la relégation. On va dire que j'ai plus une équipe pour jouer au moins les 10 premiers. Ah, c'est chier ça ! C'est chier. En gros, quand j'arrive là, ici, juste avant la pause, en plus on adore le timing. Quand j'arrive ici, je prends une telle pression que là, je n'ai aucun joueur à qui donner le ballon. A la rigueur, je peux me retourner et la mettre en profondeur à... Je ne vois pas qui c'est le bonhomme avec les chaussures rouges. C'est probablement Cardero pour la donner à Cardero. Mais là, compliqué. Là, compliqué. Du coup, je donne le ballon, je donne le bâton pour me faire battre. On dirait que je suis Arsenal. Mais du coup, réduction de l'écart. Réduction de l'écart de Chaloba. Je dois reformer à Chelsea. Allez, Hendry. Allez, on joue vite. On joue vite pour avoir le temps de jouer l'action. Ortiz, bien joué. Ortiz. Ah ! Pas eu le temps de sortir le geste technique. J'ai été repris juste avant. Et c'est la pause dans ce match où le Winchester FC mène 3 buts à 1. Premier carton pour le Winchester FC dans son histoire en première ligue. Tandis qu'Arsenal fait 1-1 face à Newcastle. C'est triste. Ouais, c'est mérité. 61% de possession, 2,2 d'expected goal. Mais je ne sais pas quel but on a marqué qui ne devait pas du tout être marqué, entre guillemets. Peut-être bien le corner. Enfin, le centre, pardon. Le coup franc, du coup. Mais en tout cas, ouais, on mérite de s'imposer dans ce match. Même s'ils ont quand même un expected goal de 2. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même eu des grosses occasions et des gros arrêts de la part de Bazunou comme d'habitude. Le mur irlandais dans nos buts. Allez, Mour Hanson. Oh là, c'était naze, ça. Ça, c'était vraiment pas ouf, Mour Hanson. Que d'appel sur le côté, là. Oh là là ! Ça défend bien, hein. C'était Timber, ça, hein. C'était Timber pour un de ses premiers ballons défendus au club. Incroyable. Oh, c'est de passer à la lumineuse. Oh là là, je serai le déroupe. Mais il y a personne ! Oui, mon, je serai le déroupe. Let's go ! La frappe du droit pour le 5e, pour le Winchester FC. Incroyable. J'attends la paie à la fin du mois. Ah, merde ! Le live va couper. Ah, il y a des problèmes de connexion. Ah, pas de chance. On en reparle à la fin du mois. Ça, tu me poses des questions à la Barça, ici, propagande. Ça continue, hein. Ça continue sur la propagande. Je songe Arikane pour en placer Lewandowski. Arikane est un bon attaquant. Je ne pourrais pas en censer Arikane pour des raisons évidentes. Mais c'est peut-être une bonne idée dépendant de ce qu'il a fait parce qu'Arikane est aussi vieux que Lewandowski. Donc théoriquement, si tu te sépares de Lewandowski, ce n'est pas pour prendre un joueur vieillissant comme Arikane. Quoi ? Trop chaud. La frappe qu'on vient de prendre aussi, trop chaud. C'est qui qui met ça, là ? Boum. Il a mis l'extérieur à la motrice, c'est enculé. Il joue en Ligue 2. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ken a 28 ans, Lewandowski a 33. Ah oui, ok, d'accord. Ah, c'est dur ce que je viens de prendre. On revient à la réalité. Ils nous ont dit calme-toi frérot, oublie pas que tu es toujours aussi naze en défense. Ce n'est pas forcément sa qualité numéro 1 les passes pour Enzo Bossman. Il va tenter le lob. Il se fait laver. Je dois vous rappeler qu'on menait 5 buts à 1. Il se sortit le gardien en pensant qu'il allait lober. Il est enroulé sur mon gardien et mon gardien n'a pas arrêté. Tu vas te prendre une remontada. Arrête. Porte-moi pas la poisse. Zoulou, tu nous as sorti des arrêts plus incroyables que ça. Écoutez, réduction de l'écart une nouvelle fois. Carrascal, 5 buts à 3. On aurait pu commencer avec une super différence de but et tout qui nous aurait potentiellement servi derrière vu qu'on n'est pas hyper bon en défense. Mais non, on préfère encaisser des buts. On préfère encaisser des buts dans un match qui semble plutôt bien parti pour nous. Allez, Kozovski. Allez, mon bossman. Ok. Ok, ok. C'est un simple match. Ah oui, c'est FIFA. C'est FIFA. C'est buts à 3. Ça, c'est des matchs FIFA. Ce n'est pas des matchs que tu auras dans la vraie vie. C'est là qu'on voit que le football, le FIFA n'est pas le Realme 5. Il m'en fait trop peur les supporters. FIFA n'est pas le réalisme incarné. Je suis au Bayern de première saison. Ok, d'accord. Attention, je pense qu'il va falloir faire attention. C'est comme un certain paysier face au Barça. Aïe, aïe, aïe. Salut à toi, Lio. Comment vas-tu, mon frérot ? C'est des souvenirs pour certains supporters parisiens. Ce n'est pas des souvenirs à rappeler. Ça, clairement pas. Mais c'est quoi, ça ? Mon défenseur qui le suit en plus comme un débile. Bah oui, il y a en jeu. Ça fait deux fois qu'il tente des ballons comme ça. jouer au football. Si ça ne vous dérange pas, je ne force pas. Oh, le premier match. Le premier match pour Alro. On va voir ce qu'il donne. Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer ? On peut faire rentrer Moreau en 10 et Stepinac à la place de Cardero. Faisons ça pour nos remplacements du match. Arrêtez. Aïe, aïe, aïe. La douleur qui est rappelée. 6-1, Sergio, Robert Goetz. Aïe, aïe, aïe. Tobosman, c'est le 5-bin de Flonox. C'est en vrai mon bossman, c'est le régène de Griss Mertens. Donc en vrai, il est un peu meilleur que le Sangmin de Flonox pour le coup. Parce que lui, pour le coup, il a été le chercher quand même. Bon, c'est une pépite. C'est une pépite du jeu et tout Sangmin. Il progresse bien quand même. Mais pour le coup, bossman, il est un peu meilleur dans l'immédiat. Je te laisse regarder ses stats. Il est plutôt bon. Il est plutôt très très bon. London is blue. Non. Non, non, non. London is red. and North London is red too. Dire des propagandes sur le chat, là, pour un vieux club. D'ailleurs, il y a des nouvelles de la vente de Chelsea ou pas ? J'avoue que j'ai pas trop suivi ça. Oh là là, bien joué ça. Oh, la passe pour Bossman. C'est quoi cette brique, là ? Oh non. Oh, il y a le poteau pour Amy Smith-Rowe. On espère ne pas avoir à la regretter. Oh, il y a le poteau. Oh, si on prend un but tout de suite, c'est bon, j'arrête tout. Bien joué, Hendry. Allez, Ortiz. Bat-toi. Oh ! Il met une reprise dans le vide. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un problème de coordination des membres. Bien joué ça. Oh, Alro. Alro qui y va. Alro qui frappe. Oh, le gardien qui la sort, c'est pas terminé. Ah, sortie de but. Sortie de but, sortie de but. Quand j'ai fait une carrière avec Chelsea, j'avais libre Chiesa. Oh, stylé ça. Plutôt stylé. En train d'installer et fin 2021, j'ai fait 88 gigas. Oh, 88 gigas, c'est fine. Pour les jeux qui sortent ces derniers temps, ça a l'air fine. Parce que t'avais acheté et j'ai pas la fibre. C'est moins fine du coup. C'est moins cool. Malgré quoi l'intéressé par les blues. Ah ouais ? Je sais pas si c'est une bonne idée pour vous ça. Ton buteur que tu as fait rentrer, c'est le Régen de qui ? Bah écoute, j'en ai aucune idée. Je l'ai découvert par surprise, mais buteur français, 89 de Régen, ça m'a l'air d'être un petit Karim Benzema. Sinon, je vois pas. Sinon, je vois pas qui est-ce que ça pourrait être. Oula. Bien joué ça, bien défendu ça. Vas-y, Rteez. Allez. Oula, c'est quoi ça ? Oua, ça a failli y rentrer avec beaucoup de réussite. Non, c'est l'enfer. Ah, à coup de dire. Mais tu t'étais acheté un volant ? Tu t'étais acheté le volant Logitech, le pack Logitech, je sais plus quoi. La définition du seum. Ouais, clairement, ouais. À la Varsa, j'arrêterai pas ma propagande. Déjà, passez en Europa League jeudi, là. Je sais même plus contre qui est-ce que vous allez jouer. Mais ensuite, on reparlera, quoi. Toujours pas la fibre. Ouais, non, il y a eu des soucis du côté de Koda et il n'y a toujours pas de fibre, malheureusement, pour lui. Écoutez, victoire du Winchester FC pour son premier match en Première Ligue. Une victoire avec 60% de possession, 5,2 d'expected goal. Une victoire méritée. On aura été construire notre victoire. On aura pris des buts qu'on n'aurait pas dû prendre, mais une victoire méritée. Arsenal qui s'impose face à Newcastle, ça fait plaisir. Je l'ai eu à Noël le volant. Ah oui, je crois que tu me l'avais dit. Si je dis pas de connerie, tu me l'avais dit, ouais. On va passer à coup sûr. Vous jouez contre qui, du coup, en Europa League ? Navarro vendu pour 34 millions et offre de prêt pour Sullivan. Oh ! Merci beaucoup pour ton follow, Diallo. Ça m'a fait peur. En vrai, les sons des événements et tout, c'est super fort. Merci beaucoup pour ton follow, frérot. Ça fait plaisir. Merci. À tous les fans du Real 4-0. La saison pro Arsenal va jouer le maintien. La saison pro Arsenal va jouer la Ligue des Champions. Vous l'aurez vu ici en premier. Depuis qu'ils ont introduit les prêts avec option d'achat, il n'y a aucun club qui veut un prêt sans option d'achat. Je ne sais pas si on peut le rentrer dans les clauses quand on met un joueur sur la liste des prêts, mais c'est relou. Si je prends Taylor, par exemple. Hop, et que je le remets sur la liste des prêts. Non, on ne peut pas choisir. Négociation contrat, négociation déguée, négociation composition d'équipe. Non, on ne peut pas choisir. C'est chiant, je voudrais juste les prêter pour qu'ils progressent. Mais on ne peut pas. Mais on ne peut pas. Ah, d'accord, excuse-moi Kenny, je n'avais pas capté. Ça joue contre Frankfurt, ok. C'est le match allé, du coup ? Alors, c'est fou comme je ne suis pas renseigné sur l'Europa League pour un prêt sans option d'achat des legs. Ok, je peux essayer de faire ça à Lyon, c'est vrai. J'y penserai la prochaine fois. Ok, ok. Bah, écoute, on verra bien. c'est chez vous en premier, c'est au New Camp ou c'est plutôt du côté de Frankfurt ? Oh là là, on joue Tottenham. Offre de transfert pour Soares. On va déléguer. Hop, on va déléguer. Flemme de gérer ça. Je ne veux pas cirer le banc. Non, mais je ne t'ai pas changé d'avis, je t'ai remis sur liste des prêts, mon frérot. Tous les fans du Barça, vous êtes en Europa. Je vais te dire un truc étonnant, la saison prochaine, le Bayern va jouer le titre au Bundesliga. Du coup, comme tous les ans. Je préfère l'Europa que Real ne gagne pas la LDC. Aïe, les guerres entre supporters, c'est terrible. Rapport final sur Ragnar H. Ok, c'était un BU allemand du côté de Burnley. Par contre, il a l'air chaud là, Luis Moutenu. Lucie, il avait l'air fort. Steven McManus a quelques lettres d'être un truc un peu plus bizarre. À la saison pro, le Real gagne la Copa del Rey. C'est un minimum la Copa del Rey quand tu es le Real Madrid. Tu dois de gagner un peu plus quand même. On est premier du classement parce qu'on a eu plus de buts que les autres. Let's go. Bah écoutez, on est parti pour jouer notre second match. pour jouer notre second match. Ce que je peux essayer de faire, c'est de jouer un 4-3-3 avec un faux neuf. Un 4-3-3 faux neuf, exactement ça. Ah oui, non, c'est une mauvaise idée. 4-3-3 faux neuf, c'est une mauvaise idée parce que j'ai pas de MDC, etc. Dommage, sinon j'aurais pu faire jouer Alro le temps qu'il choppe son poste délié gauche. Mais en tout cas, du coup, on va jouer contre Tottenham, du coup, premier gros match de la saison contre une petite équipe, mais premier gros match quand même. Du coup, ouais, du coup, il faut faire un gros match. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut faire un gros match. Qu'est-ce qu'ils alignent ? Son, Kane, Logik, Paul Pogba à droite. Ok, ils ont recruté Paul Pogba. Kessier, Sanchez, Brozovic, Rigilon, Caleta, Carri, Hermosso, Pereira, Lloris. À part Lloris, Keynes, Son, ils ont changé toute l'équipe. Moi, je préfère la LDC que ne faire battre par le Benfica. Aïe, aïe, à la fin de la saison, Alra, ne t'inquiète pas. On retient. On retient. En tout cas, on est parti pour ce premier match au Wessex Stadium de Première Ligue contre Tottenchit. Le Winchester FC qui reçoit pour la première fois de son histoire un match au Wessex Stadium de Première Ligue face à Tottenchit. Corner a joué pour Edminson. Oh, la réussite, frère ! Je suis touché deux joueurs sur lui ! Bonne ouverture du score de Renato Sanchez. C'est grave, la réussite des joueurs sur lui dans le temps de tourner autour du ballon avant que je prenne le ballon. Quel enfer ! On est mené 1-0 au 9e minute de jeu. Vous pouvez me dégager le ballon, s'il vous plaît ? Mais c'est un enfer ! Je ne peux pas dégager le ballon ! C'est quoi ce match de merde ? C'est un truc de fou ! Je ne peux rien faire dans ce match. On va doubler Renato Sanchez. Ça va être un plaisir de jouer les gros du championnat cette année. Ça va être un vrai plaisir. Oh oui, elle est contrée ! Allez, let's go ! On a commandé de la réussite. Il fallait juste la commander en fait. Elle arrive juste après. Let's go ! Réduction de l'écart de Cardero sur une frappe contrée. Ça commence. On est tous les deux de la haine commun de Tottenham. Oui. Ce serait bien que tu achètes Noah Lang au Matondo. Noah Lang, je l'ai déjà sur ma car avec Leipzig. Ça me fait un peu chier de prendre des joueurs en double. T'as des dixièmes alors ? On ne t'entend plus. Pas de défaite pour le premier match de la PL dans ton stade. Ça serait terrible. T'achète à des dés. Et ouais, effectivement. Un peu de réussite là-dessus. Après, on prend un gigatac par derrière. Si mon joueur tombe, c'est carton rouge pour Kessier. Donc c'est soit but, soit carton rouge. Bon, le but me va bien. Premier match à domicile, pas de défaite. On va essayer les mecs. Je ne veux pas vous décevoir mais Réalto Sanchez nous met un petit bouillon là-devant. par-dessus pour Paul Pogba. Je me suis jeté. Je ne l'ai pas là ? Allez. Nouveau break pour Tottenham. Allez, Hendry. Allez, Hendry. Let's go. Réduction de l'écart à nouveau. Let's go, mon Hendry. Allez, on revient à un but juste avant la pause. Let's go. Ce match, une honte. Un peu, ouais. Du bon poulet, je mange bien. Bon appétit. Mets-toi très très bien. Allez, on essaye d'éviter avant la pause. Ils ne font que ça. Ils ne jouent pas au jeu. Enfin, ils ne jouent pas au football. c'est que des LBY. On se croirait sur Ultimate Team, frère. C'est très très grave. On est en mode carrière là ou c'est comment ? Mais c'est grave la réussite. Je vais péter mon crâne. Le script à la 45ème. Je vais péter mon crâne, vraiment. Oh, ce match. On va du coup, nouveau break pour Tottenham à la mi-temps. En vrai, c'est impossible qu'on aille chercher un point dans ce match. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux rien faire. Ils ont les stats. Ils me démontent. Ils me démontent. Je suis dans un match où je mène 5 buts à 1. Je suis dans un match où je prends un but sur chacune des actions. La situation est quand même différente. Je ne te cache pas que la réaction est forcément différente. Frère Renato, c'est un monstre ou c'est comment ? Il joue à l'île, frérot. Petite main de mon joueur, là. Bien joué au gardien. Je ne l'ai pas, là. Allez. N'hésitez pas à monter, les mecs. Je suis quand même en offensif. Bien joué. On a bien joué. Défaite. Du Winchester FC. Bon, défaite méritée. On ne va pas se mentir. Défaite méritée. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Qui est-ce qu'on va jouer, là ? On joue Norwich. Je suis OK. On a un match pour se remettre bien. Alors, tu m'as dit, par contre, tu m'avais dit à Lyon que je peux déléguer un prêt sans option d'achat. OK. Écoute, on va voir si ça passe. Je vous propose et on verra si ça passe. C'était quoi ça ? C'était le régène de Riyad Mahrez. Je n'ai pas compris. Tu peux arrêter de parler de Mars APG. Aïe, aïe, aïe. Défoule-toi sur Norwich. Je pense qu'on va faire ça. Regarde les thunes, on n'a rien. Oh ! Ah, putain, oui ! Je suis un débile. On a vendu Navarro. On a vendu Navarro 40 millions. Donc, oui, effectivement, on a des thunes. On a des thunes, mais on n'a pas de joueurs à acheter. On va les garder pour le prochain Mercato et voir ce qui se passe dans la saison. Mais dans l'immédiat, on n'a pas de joueurs à acheter. Parce qu'en gros, dans l'immédiat, l'équipe, ça va être ça, tu vois. On a quoi ? 89 de Gênes, 87, 84, 87, 84, 83, 80, les deux défenseurs centraux, 81, les liés droits, 79, le latéral et 83, le gardien. Donc, en vrai, dans l'immédiat, oui, j'avais complètement zappé. Oui, c'est vrai. Je suis débile. Je suis débile, autant pour moi. Mais bien vu, oui, pour le coup. Bien vu, effectivement, on avait de l'argent. Je vais manger, ciao. Bon appétit, Emelka. Merci d'être passé, mon frérot. Mais ouais, 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 t'avais raison, on a des thunes. Mais du coup, on va les garder pour le prochain Mercato. On verra ce qui se passe. Pour l'instant, vu ce qu'on vient de prendre là, écoute, je te cache pas qu'en plus, bon, on va pas le faire aujourd'hui, mais on jouera City Arsenal dans les prochains matchs. Ouais. Hendry, ça serait bien de le remplacer. Mais tu rigoles, mais Hendry, c'est 84 de général à 24 ans. Et si tu regardes sa valeur marchande, non, c'est pas là. Je me trompe tout le temps. Pourquoi je fais ça ? Personne ne sait. Bon, déjà, on a du coup Jérôme Alraux qui vaut 100 millions. Mais la valeur marchande de Hendry, c'est 80 millions. Donc, en vrai, il n'est pas si mauvais que ça. Après, si un jour je veux le vendre, effectivement, je sais qu'en le vendant, je peux acheter sa doubleur tout de suite. Offre transfert pour Bozeman. Oh, débarre ! Débarre ! Tottenham qui nous gifle et ensuite, ils veulent prendre Bozeman et ils nous donnent un minceau. Allez, dégagez de là, là. Rejetez l'offre. Hop, joueur intransférable. Bougez de là, là. Tottenham, ils veulent quoi ? C'est rare, là. Mais du coup, à terme, si on va remplacer Hendry, on pourra racheter directement un joueur. Offre transfert pour Afaso Ares. Oui, d'accord, ok. Prenez-le. Ortiz, il veut jouer, ok. Là, on va faire tourner, pour le coup. On va jouer un match face à Norwich. Vu que, pour le coup, ce que vous n'avez pas forcément l'habitude, puisque sur les dernières saisons, comme on était dans les divisions inférieures, il y avait 24 équipes, donc il y a 46 matchs à jouer. Pour le coup, on simulait des matchs. Là, pour le coup, en Première Ligue, on va jouer tous les matchs, que ce soit match de coupe, match de machin, truc, que ce soit un match amical contre les vétérans de la SNC-Lorraine. On va le jouer quand même. Je n'ai encore une fois rien contre les joueurs de la SNC-Lorraine. Je vise beaucoup la Lorraine. Tout à l'heure, c'était Metz. Là, c'est la SNC-Lorraine. On ne les met pas bien. Bon, du coup, on va faire notre gestion d'équipe sur ce match. On va faire tourner. On va mettre Gracia. On va mettre Moro en 10. Stepinac à la place de Cardero. Pedersen à droite. À gauche, Lucanets. En centrale, Courbet. Ah si, mais oui. Si, on a besoin d'un central. Allo, si tu as une idée sur un central, mais un central qui progresse, enfin, en gros, une pépite ou quoi que ce soit, mais en gros, un joueur qui ne veut pas être titulaire. Parce que dans les midi, on a Pellemar qui est titulaire. Mais si tu as une idée pour un joueur qui ne veut pas forcément être titulaire, etc., je suis preneur. Je suis preneur pour jouer à la place de Pellemar. Parce que là, du coup, je peux faire ton écart défenseur central sur les deux. On va faire jouer Escobar. Escobar, tu vas pouvoir être content à Kourou. Escobar sera titulaire dans ce match. Et voilà, je pense qu'on a bien fait tourner tout le monde. Je mettrais bien un petit Taylor là. Il n'est pas en forme et tout, mais je mettrais bien un petit Taylor là. On va quand même jouer avec un joueur... On a fait tourner, mais on a quand même un Eli avec 89 de général. Enfin bon, on a vu qu'il avait une finition de... la finition de Marvin Martin, mais c'est fine. C'est fine. Ils ont pris Nketia après, cette équipe de Norwich City. Ils ont Pierre Lesmélou, de Nice. Ils ont Norman qui joue en Bundes, peut-être à Schalke, Nounfirs. Je ne suis pas sûr de ça. McKenney, qui joue à la Juve d'ailleurs pas mal. Mumba, l'ancien joueur de Sunderland. Martins Gibson, Tim Krul dans les buts. Sam Bayram à gauche et Kieran Dolweiler en Elié gauche qui joue à MOC, je crois, de base pour Eric Garcia. Le problème d'Eric Garcia, c'est qu'il voudrait être titulaire. Donc c'est ça le problème. En tout cas, on est parti pour ce déplacement à Carrow Road face à Norwich en EFL Cup. Le Winchester FC qui se déplace sur la pouleuse de Norwich, une équipe qu'on a déjà affrontée par le passé, cette fois-ci en Carabao Cup à Carrow Road. Une équipe que je connais bien puisque du coup, j'avais une carrière sur Football Manager, notamment avec Koda. Tard l'époque, c'était sur le dernier FM, je crois. Attends, parce qu'ils nous mettent le bouillon là. On a beaucoup fait tourner, donc on n'a clairement pas l'équipe type. Écoutez, ouverture du score. Quand tu ne mets pas Bazuno dans les buts, ça fait un arrêtement. à la Bayic, pour ceux qui ont la ref encore. Il n'y a rien qui va sur cette action. On est dans la continuité du match précédent. Non, j'étais que la carrière FM qu'on avait faite avec... Oui, voilà. Tu l'as, tu l'as. Là, il n'y a rien qui va sur cette action. C'est-à-dire que là, Pellemar ne m'empêche de jouer la tête. Je ne peux pas jouer le ballon de la tête. C'est derrière le gardien qui saute, n'importe quoi. Bref, 1-0 déjà. Oui, t'inquiète, il peut être dans la rotation. On verra, on verra du coup. Tu ne peux plus jouer FM. Là, c'est n'importe quoi. Le but, c'est n'importe quoi. Mais bon, j'ai déjà pris des trucs contre... Autant contre Tottenham, je méritais de perdre, mais autant il y a des buts. C'est quoi ça ? Frères, ils inventent des interactions, mes joueurs. Autant contre Tottenham, je méritais de perdre, mais j'ai pris des dingueries quand même. Là, on commence par une dinguerie. Bien joué, Moro, cette passe. Oh non, je pars dans le mauvais sens. Alors peut-être ? Alors peut-être Taylor qui la reprend. Taylor ! Et Taylor qui nous permet d'égaliser dans ce match. Incroyable. Taylor, 16 ans, on le rappelle, 66 de général. Je le fais jouer parce que je n'ai pas réussi à le prêter. Il a seulement 66 de gêne, on le rappelle. Et suite à une tête, une tête, je ne sais même pas qui est-ce qui joue la tête. C'est probablement le numéro 10, c'est probablement Monceau qui permet à Taylor de se retrouver seul et d'accélérer. Il nous permet tout simplement d'égaliser dans ce match. Let's go, ça fait plaisir. 1 but partout dans ce match. Illy dans la tot, je suis content même si je ne joue pas au jeu. En même temps, Illy, il claque un triplé. Bien sûr qu'il est dans la tot. Incroyable. En plus, il y a quelques matchs, il ne marquait plus. Là, il commence à remarquer, triplé et tout. Franchement, incroyable Illy. Sa forme du moment, elle est plutôt stylée. Oh non, bah but. 2 buts 1. Ça fait un salaire de plus à payer à la fin du mois. Effectivement, ça fait un salaire de plus à payer, c'est relou. 2 buts à 1. Bayeradkar qui permet à Norwich de mener. On a fait tourner. Autant offensivement, ça va. Autant défensivement, c'est compliqué. aller Moro, organise-moi le jeu. Let's go ! Let's go ! Premier but aussi pour Moro. Après Taylor, c'est Moro qui nous permet d'égaliser une nouvelle fois une égalisation d'un joueur qui n'a jamais marqué pour le club. C'est leur premier but pour le club. Comment ça vendredi ? Oui, oui, sur le live, oui. À moins que tu comptes faire le déplacement, ce sera sur le live, je pense. Je ne sais pas ce que fait Olivier Courbet, défenseur central dans la surface adverse, mais écoutez, il nous donne la passe D, il permet à Moro d'aller chercher son premier but au club et du coup, de revenir à 2 buts partout dans ce match de coupe. Match assez disputé pour le coup. Pour le moment, on n'a pas vu une seule fois notre élilier droit à 89 de général. Il faudra que j'apprenne son nom, je ne l'ai pas encore. On ne l'a pas encore vu une fois balle au pied ou en tout cas faire un truc intéressant. J'espère qu'il va se réveiller au moins en deuxième période. C'est la pause dans ce match où le Winchester FC est tenu en échec 2 buts partout dans ce match du FL Cup face à Norwich City. Dans en même temps, Arsenal est en train de perdre. On ne peut pas voir les autres résultats. C'est les sols aussi, il y avait des équipes qui faisaient nu de Sunderland, enfin Sunderland, Southampton et Fulham. C'est quoi votre derby de Nantes et Arsenal ? Le derby de Nantes, il y en a plusieurs, mais le gros derby de Nantes, c'est Rennes, le derby de la Bretagne. Sinon, il y a un derby aussi contre Bordeaux, le derby de Nantes antique. Et Arsenal, c'est Tottenham, puisque c'est deux équipes du Nord de Londres. Et sinon, si tu veux élargir le truc, c'est toutes les équipes de Londres qui ne sont pas vraiment comptées comme des derby, mais c'est genre Crystal Palace, Chelsea, toutes les équipes de Londres. Bien joué Courbet. Il a essayé de nous arracher les deux jambes derrière, c'est un ouf. Non ! Non ! On prend un but à la 83ème, j'en ai marre. Allez, on part en ultra-off. Deux caténaires qui viennent d'entrer. On le connaît bien avec la carrière, notamment avec la psych. On va éliminer. Éliminer de cet effet le cup. Vraiment, pour cette première session en première ligue, il n'y a rien qui ne réussit. C'est très, très grave. J'ai fait tourner. Je n'aurais jamais dû, en vrai. Les joueurs sont nazes. Putain, c'est grave. Quel enfer, quoi. Je suis obligé de faire tourner. J'ai des matchs qui se jouent après. Oh là là, quel enfer. Ça me tilte tellement. Ça reste vendu. Très bien, les bouches de là. Les joueurs me demandaient de venir vous parler. On s'inquiète pour le club. Ouais, laisse-moi tranquille, frère. On a joué trois matchs. Qu'est-ce que tu me racontes ? Pas de soucis, Moro, t'inquiète pas. Tu fais partie de la rotation. Taylor, on va déléguer un prêt sans option d'achat. On va attendre qu'il le refuse. Je suis l'agent d'Ortiz. On va jouer ce match et ensuite, on verra pour le défenseur central. On fera ça tranquillement pour terminer le stream. Ouais, on va mettre l'équipe type. Je vais juste ajouter Taylor sur le banc pour lui donner un peu de temps de jeu. Ils ont recruté Jordan Véretou. On est parti pour ce déplacement du Saint-Méry Stadium de Southampton. Nouveau déplacement pour le Winchester FC. Cette fois-ci sur la pelouse du Saint-Méry. Oh non, les maillots. Oh les maillots, j'aurais dû regarder. Mais normalement, quand tu es à l'extérieur, il te met le maillot extérieur. Bien joué ça. J'ai complètement gâché l'action parce que je t'ai persuadé qu'il y avait hors jeu. Bien joué Endry ! C'était dur. C'était dur à jouer de la tête pour Shredderop. On sait très bien que ce n'est pas le plus gros joueur de la tête. Loin de là. Let's go ! L'ouverture du score. Oui, mon Emile Smith-Rowe. On a gâché l'action. Et cette fois-ci, on ouvre le score. Tu gagnes parce que tu joues le 5 août. C'est mon anive. Ah ouais ? On n'est pas le 5 août là. Je ne crois pas. Le 5 août, c'est ton anive. Ça tombe à quel jour le 5 août ? Allez Alro. C'est quoi cette passe Alro ? Son pied gauche en mousse là. Je ne sais pas s'il est droitier. Je n'ai pas encore été check. En voyant ça, j'espère bien qu'il est droitier. Sinon, ça veut dire qu'il n'a pas de pied. C'est mal tiré. Je ne m'y attends tellement pas qu'il va la renvoyer. Si je suis attentif, j'ai juste à mettre un lob à frapper, faire quelque chose avec mon Yep. Oh non, on a un blessé. Shoot là ! Putain, on a un blessé. Oh Timber ! On l'a jeté 40 millions et il est blessé. Je n'ai pas de centraux sur le banc. Qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai pas un joueur qui peut jouer défenseur central ? Moreau non, Taylor non. Godfrey, il peut jouer tous les postes sauf défenseur central. Écoutez, on va mettre Pedersen. Tant pis, pas le choix. Blessure de Timber, malheureusement. C'est bien au classement. On a commencé il y a peu de temps. Pour le moment, on a fait une victoire et une défaite en championnat. Du coup, je ne saurais pas dire combien est-ce qu'on a classé. C'est la pause dans ce match. sur la blessure de Timber, malheureusement pour nous. Au niveau des stats dans ce match, on a deux des spectateurs de go, ils ont 1,3. Ils ont quand même la possession mais on a eu les plus grosses occasions dans ce match et on aurait clairement dû aller mener au score mais les deux maillots rouges, là, c'est injouable. C'est compliqué à jouer. Chaque fois, c'est soit je crois que le défenseur est avec moi, du coup, je fais une passe à l'adversaire ou soit même sur les phases défensives, c'est encore pire parce que du coup, je peux croire que j'ai un défenseur alors que pas du tout. On va la jouer jusqu'au bout au cas où. Il n'y avait pas hors-jeu, let's go ! Le break est fait pour le Winchester FC. Notre petite mascotte, Andréa Srelderup qui nous permet de mener deux buts à zéro. Je pensais qu'il y avait hors-jeu mais je me suis dit dans le doute, je vais jouer l'action trop souvent, je fais ça, je pense qu'il y a hors-jeu du coup, je ne joue pas à l'action. Là, je pensais qu'il y avait hors-jeu mais je l'ai quand même joué surtout qu'il s'arrête bien en bas. Srelderup qui, du gauche vient chercher le but du break face à Southampton. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je ne voulais pas voir les stats. Je voulais voir le ralenti au moment où je fais la passe. Il n'y a pas hors-jeu parce que le 5 est hyper mal aligné. Pour le coup, s'ils sont tous alignés ensemble sur le joueur qui est sur la trajectoire de la passe, clairement, il n'y a hors-jeu. Très mauvais alignement de la défense de Southampton qui nous permet de revenir, enfin de revenir, de mener 2 buts à 0 dans ce match. Le mauvais contrôle, là. Bien joué, gardien. Bien joué, gardien. Allez, Garcia, tu le manges. Tu le manges en vitesse. Harold Mukudi qui se fait manger en vitesse par Garcia. Oh, l'arrêt du gardien. Oh non, c'est grave. C'est qui qui nous sort cet arrêt-là, là ? Oh, c'est grave, l'arrêt qu'il vient de faire. Putain. Oh, ça va, c'était une touche. Non, par contre, Bazuno, il nous sort un match encore une fois. Truc de fou. Victoire du Winchester FC pour la deuxième fois de la saison. Ils ont 5 d'expected goals, on a 4,5. On mène 2 buts à 0. Putain. Les deux scores cumulés, on a 9,5 d'expected goals. Il n'y a que 2 buts dans le match. On n'a clairement pas été réalistes des deux côtés, quoi. Hop. L'homme du match, effectivement, c'est Bazuno, 8,9 de note. Shreddero pour son but, 8,2. Et Emile Smith-Rowe, but passe D, 8,6. C'est qui qui met la deuxième passe D ? C'est Enzo Bosman. Pour le Winchester FC, let's go. Chelsea a gagné face à Everton. Les Wolves ont perdu. Arsenal a perdu face à Liverpool. Hop. Alrof, son changement de poste. Ça y est, c'est bon ? Let's go. Bon, ça y est, Alrof et Elie Gauche. On va pouvoir lui donner un plan de développement maintenant pour augmenter ses étoiles de mauvais pied. Elie a inversé. On va vite faire progresser à 5 étoiles de mauvais pied. Les XG dans FIFA, c'est pas très bien fait. Pour le coup, il y a eu vraiment, pour eux, ils ont eu des énormes occasions. Je leur avais donné pratiquement plus d'expected goals que ce qu'ils avaient déjà. Ils ont eu des gigas occasions pour le coup. Écoutez les mecs, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne vais pas faire le mercato et on va le faire justement dans une prochaine vidéo et nous du coup sur un prochain live. Je vais déjà couper la vidéo. Je vous fais un petit récap. Grâce à nos deux victoires en trois matchs, ils n'ont pas été excellents là les mecs. Il n'y a personne qui a fait trois victoires à part Liverpool. Grâce à nos deux victoires en trois matchs, on est actuellement troisième du championnat même si comme on l'a vu, on s'est fait arracher par Tottenham. Donc clairement, on en est loin. On est loin encore du niveau. Mais du coup, on va tout faire pour essayer de l'atteindre et d'aller jouer pourquoi pas l'Europa League ou peut-être l'Euroconférence League. On verra très bien ce qu'on arrive à faire d'ici à la fin de la saison. Si vous avez apprécié la vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, les commentaires, les abonnements, vous connaissez. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les mecs.